Je m'appelle Hubert Lavallée-Bellefleur et je suis directeur artistique et général du festival Collines. Et qu'est-ce qui distingue notre événement des autres au Québec? Je pense que c'est l'aspect, en fait, slow living, l'aspect de venir profiter d'un festival de la culture dans un mode de vie plus au ralenti, et le fait de le camper seulement en nature. D'avoir vraiment un site entouré d'arbres, de jouer avec la nature, de faire de la nature, des écrans de projection. Je pense que ça nous distingue. Puis, évidemment, on est à Lac-Mégantic, la première réserve de ciel étoilé en Amérique du Nord, et on a décidé de camper Collines durant les Perséides, donc les plus grandes pluies d'étoiles filantes. Donc, je pense que tous ces éléments-là font en sorte que ça peut se différencier des autres festivals du Québec. À Collines, en fait, on vise une clientèle vraiment diversifiée. C'est dur à dire, c'est qui notre public cible, parce que j'ai toujours dit, on va viser le 0 à 110 ans s'il le faut. Puis, c'est dans cette optique-là aussi qu'on montre la programmation. Donc, vraiment d'avoir des artistes qui rejoignent différents publics et dans une même soirée, comme par exemple ce soir, on a un DJ7, on a un sommelier qui va chercher un public plus jeune, et on finit avec Daniel Bélanger, qui est un public en fait très large. Donc, c'est difficile à dire quel public on va aller chercher. C'est un peu tout le monde, puis je pense que c'est ce qui fait la force aussi de l'événement.